Je suis toujours étonnée, même peinée, d'entendre chez quelqu'un qui est malade, « Non, non, je ne veux pas qu'on le sache, je ne veux pas qu'on me voit comme ça. » Ou alors, quelqu'un qui a perdu son travail, « Je ne veux pas qu'on le sache. » Qui est depuis longtemps au chômage, « Non, 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 il se cache. » Dans les familles, des fois, mon Dieu, on ne savait pas qu'elle était comme ça après avoir amené quelqu'un à un hôpital psychiatrique parce qu'elle ne mange pas depuis des semaines. Elle n'a pas appelé, on croyait qu'elle faisait la tête. Vous voyez ? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas osé demander de l'aide ? C'est ça que l'on peut se poser comme question. Quand la façade connue s'effondre parce que la vie amène des épreuves, il y a une honte, une humiliation qui fait qu'on ne demande pas de l'aide. Et dans ce qui donne de l'aide, quand cela arrive, il y a quelque chose d'effrayant des fois, à voir celui qu'on a vu en haut, en bas, à voir celui qui resplendissait de vie, devenir quelqu'un qui est vraiment souffrant, avec un corps difficile à regarder. Il y a dans celui qui a besoin que l'autre ne bouge pas pour que son monde reste parfait, un regard qui se transforme et qui fait peur. Et c'est là où il est important de travailler sur soi. Il est important de regarder que d'être par terre une fois ne veut pas dire qu'on ne se réveille pas demain. La vie a des hauts et des bas de la pluie et du soleil. Tantôt c'est toi, tantôt c'est moi. Mais aujourd'hui, celui qui est généreux, c'est celui qui se fait avoir. Vous savez, vous entendez, dans les moments politiques, ils veulent profiter d'autres générosités. Ah oui ? Bon, comment on fait pour ça ? C'est quoi cette histoire ? Parce que, là aussi, faites le test. Quand vous pensez aux émigrants, quand vous voyez ces images, vous croyez qu'ils arrivent d'un pays barbare, qu'ils arrivent d'un pays où il n'y a rien, qui ne ressemble pas du tout au vôtre. Or, 60% de ces gens sont extrêmement instruits. Parce que, vous prenez Kaboul, l'Afghanistan, il fut un temps où on l'appelait le petit Paris, où on y allait en touriste et c'était super comme ville. Mais vous avez aussi l'Irak. On a fait des voyages en Irak, des voyages en Syrie, des voyages en Libye. On les a faits. Ces gens avaient évolué. Ils ont des universités, des recherches, des connaissances. Ils avaient aussi la télé, l'informatique. Ils avaient une vie qui, peu à peu, s'approchait et, des fois, la dépassait dans certains domaines ce que nous vivons, nous. Mais on ne peut pas voir ça, car on verrait notre propre effondrement. Ce qui fait qu'on aime les garder chez les barbares et les incultes pour pouvoir les rejeter. C'est vraiment difficile de pouvoir regarder la difficulté de quelqu'un sans s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'elle annonce peut-être la vôtre demain. Et dans les couples, on rencontre aussi cela. Quand il y en a un qui traverse une période très, très difficile, à un moment, le regard de l'autre devient compliqué sur lui. Parce que ce n'est pas la personne qu'on a rencontrée. C'est une autre qui se révèle. Comment continuer à l'aimer ? Dans un monde où rien ne doit bouger pour être en sécurité, il est évident que la danse de la vie fait peur et que la générosité a du mal à s'exprimer. Mais nous allons traverser une période tellement difficile que, croyez-moi, il faudra apprendre à donner avec pudeur pour que l'autre puisse recevoir. Car un jour, c'est toi. Un jour, c'est moi. Et c'est ça, dans une route difficile. On s'épaule. Car quand tu craques, je te tiens. Et quand je craque, tu me relèves. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501